... Très bien, on va pouvoir commencer. Il faut que je me mette là, c'est ça ? Alors, j'ai préparé quelques notes. Déjà, je vais me présenter. Je suis Catherine Boyin et j'ai le grand bonheur de diriger la station biologique de Roscoff, qui fête ses 150 ans cette année, puisqu'elle a été fondée en 1872. Alors, déjà, bienvenue à tous et à toutes. Je suis vraiment très heureuse de vous accueillir ici. Et avant d'oublier, heureusement que je l'ai noté, je souhaite remercier toutes les personnes qui ont oeuvré pour ces célébrations et en particulier pour cette conférence ce soir, les autres conférences. Je ne peux pas tous les nommer, parce que, pour être sincère, ça fait à peu près deux ans qu'on travaille sur ce programme qui démarre aujourd'hui, mais qui va durer toute l'année avec différents événements et en particulier ces conférences. Et ce que je voulais dire aussi, parce que c'est important de le dire, c'est une soirée un peu particulière, parce que c'est un peu la soirée des premières fois, des premières fois cumulées. Donc, c'est le premier événement du programme des célébrations des 150 ans de la station biologique de Roscoff. C'est le coup d'envoi. C'est la première conférence grand public d'une série de huit conférences, ou peut-être plus. Peut-être qu'on aura des invités qu'on n'a pas encore identifiés aujourd'hui. Donc, bien sûr, suivez l'actualité et le site web de la station. Il y en aura à peu près une par mois, jusqu'en septembre, octobre. Voilà. Asseyez-vous, nos bénévoles, là. Et puis, c'est la première conférence, et c'est presque émouvant, à pleine jauge, parce que maintenant, on parle comme ça, on dit jauge, avec une salle quasiment remplie, depuis fort longtemps, mais surtout depuis que cet endroit a été rénové. Donc, je ne sais pas pour ceux qui sont venus, il y a eu de nombreux travaux, et la salle a été vraiment totalement rénovée. Elle est d'un confort acoustique incroyable. Et donc, voilà, c'est bien de savoir qu'enfin, on peut faire des conférences en étant tous les uns assis à côté des autres, parce que jusqu'à présent, c'était plutôt 10, 12 personnes dans la salle et le reste en visio. Et puis, c'est la première fois que nous recevons Isabelle Autissier à la station. Voilà. Donc, ça me fait une transition. On ne présente pas Isabelle Autissier, mais je vais quand même vous dire quelques mots, parce que son parcours est tout à fait impressionnant. Et puis, sa page Wikipédia est vraiment très, très bien faite. Je n'ai pas consulté que celle-là. Donc, une sportive de haut niveau. Également, une navigatrice de haut niveau et première femme à faire le tour du monde en course dans la catégorie MOCA. C'est bien ça ? Ingénieur à lieut. Alors, ça, je l'ai découvert, ce qui nous rapproche un peu quand même. Parce qu'il y a des ingénieurs à lieut à la station de Rennes, d'ailleurs. Écrivaine de romans et a tenu une émission sur France Inter, les récits d'Isabelle Autissier, que j'ai beaucoup aimé et que j'ai suivi. Ça fait déjà quelques années. Et puis, également, une femme militante et engagée. Et ce soir, c'est en tant que présidente de WWF France qu'Isabelle intervient. Et hasard de la programmation, parce qu'en fait, on ne l'a pas voulu ainsi. Sa conférence se tient. Donc, aujourd'hui, une semaine après le One Ocean Summit à Brest, c'est-à-dire le sommet de l'océan, qui s'est tenu, enfin, voilà, grand sommet international avec des chefs d'État, qui s'est tenu à Brest la semaine dernière, où Isabelle était et où WWF était très bien représentée. Alors, ce que je voulais aussi dire, c'est que ça a beaucoup de sens de vous avoir ici, ce soir, avec nous, Isabelle. Parce qu'en tant que scientifique, à la station biologique de Roscoff, on étudie, pour faire très, très court, la vie dans les océans. Et nous savons combien cette vie et cette biodiversité sont menacées, essentiellement par l'activité humaine, il faut le dire, et combien il est essentiel d'informer encore et encore les citoyens et les enfants sur les richesses de l'océan et son rôle pour la survie de l'humanité. Je pense que c'est que je n'y aille pas. On en est là, quand même. Donc, vous, Isabelle, vous êtes une femme fortement engagée pour la cause de l'océan et une personnalité très inspirante pour tout le monde, y compris pour nous, les scientifiques. Il est donc intéressant, utile et probablement fort stimulant de croiser nos regards et de partager cette expérience avec le grand public. Je vous laisse donc la parole pour une conférence qui est intitulée et quels engagements pour l'avenir des océans. Ouh là ! C'est beau, cette affaire. Hop ! Voilà. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Merci de m'accueillir. Dommage qu'il ne fasse pas jour parce que la vue, elle est quand même pas mal. Mais bon, je vais essayer de vous captiver. Je ne sais pas si j'arriverai à le faire aussi bien que ce beau paysage. Écoutez, je suis ravie d'être là, d'initier ce cycle de conférences. Donc, bon anniversaire à la station biologique. Il ne faut pas que je bouge, apparemment, parce que quand je bouge, ça fait des drôles de bruits dans le micro. Je vais essayer de me tenir. Donc, voilà. Bon anniversaire à la station. C'est vrai que, vous l'avez dit, moi, je suis à l'Ute, à gros à l'Ute de Rennes, donc j'avais eu l'occasion il y a très, très, très longtemps de venir visiter la station ici. Ça fait partie du cursus un peu. Et puis, j'y étais revenue brièvement il y a quelques années parce qu'avec un bateau qui n'est pas un bateau de course, qui est un bateau de croisière, on va dire, plutôt polaire que j'ai depuis 15 ans, j'ai participé au programme Plankton Planet. On va plutôt faire, on va passer à ça. Hop, il marche. Voilà, donc on va faire comme ça. Voilà, j'ai un petit peu participé au programme Plankton Planet, donc j'étais venue rencontrer, je ne sais pas si la personne est dans la salle, mais des gens qui traitaient les données ensuite. Alors, vous l'avez dit, le sujet de cette conférence, c'est les engagements pour l'océan. Donc, on parle d'engagement. Donc, évidemment, moi, je vais vous parler de ce que fait l'organisation que je connais le mieux, qui est le WWF France, dont j'ai été pendant 11 ans la présidente en titre et dont je suis la présidente d'honneur maintenant, parce qu'il ne faut pas être président à vie. Moi, je n'aime pas trop ça. Donc, j'ai passé la main, mais je reste évidemment très occupée et en charge en particulier toujours des dossiers océans, pôles, particulièrement au sein du WWF. Juste pour vous dire très rapidement, le WWF, c'est une des plus vieilles organisations environnementales, c'est une des plus importantes. On est présente dans à peu près un pays sur deux dans le monde. Ça représente en gros 5 000 salariés et des millions, évidemment, de bénévoles et des dizaines de millions de supporters en tout genre. On agit... le WWF. Une stratégie, bien sûr, et une sorte de tactique. Et donc, dans notre stratégie, il y a des grands piliers. Donc, il y a évidemment l'océan, comme il y a le douce, comme il y a la biodiversité, comme il y a le climat, comme il y a tout ce qui est consommation durable. Voilà, il y a un certain nombre de grands piliers. Et puis, on a un certain nombre de façon transversale là aussi, pardon pour l'anglicisme, de ce qu'on appelle les drivers, c'est-à-dire des leviers, au fond, des leviers qui sont l'action sur le monde économique, l'action sur la finance et l'action sur la gouvernance, c'est-à-dire sur le monde politique. Donc, voilà. Tout ça, ça fait évidemment beaucoup de choses. Le WWF France, à l'heure actuelle, il y a 120 salariés, dont l'essentiel est à Paris, avec une station sur la Méditerranée, une station à Marseille, puisque, je vous l'expliquerai, l'essentiel de notre investissement mer, c'est sur la Méditerranée, c'est un choix qu'on a fait. Mais on a aussi une station à Guyane et une station à Nouvelle-Calédonie, sur lesquelles on a évidemment aussi des programmes mer et océan. Donc, voilà. Alors, nous, quand on nous demande un peu qu'est-ce que vous faites, j'aime bien résumer en trois phrases, en trois mots même, tout simplement. C'est, au fond, alerter, protéger, transformer. Alerter parce qu'il faut encore le faire. Donc, notre rôle, en tant qu'ONG, c'est de tirer la salonelle d'alarme, c'est de montrer ce qui ne va pas et donc, voilà. Protéger, et ça, c'est la mission historique un peu du WWF qui était d'imaginer, de créer des parcs, des parcs à terre, des parcs marins, de protéger des espèces, de protéger des espaces. Et transformer, c'est une mission qui a énormément monté en puissance depuis, je dirais, une petite vingtaine d'années puisqu'on est une organisation qui a un peu plus de 60 ans, qui, au fond, est la suite logique de se dire que ça ne sert à rien de vouloir protéger si, à côté, on continue de détruire. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour arrêter de continuer de détruire ? Eh bien, il faut transformer nos modes de vie, nos modes de pensée, nos modes de production, nos modes de gestion des choses, notre pensée politique, etc. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on a fait monter de manière importante et sur lequel, et on en reparlera peut-être, sur lequel, nous, WF, on est devenu assez spécialiste, entre guillemets. On est, en fait, spécialiste d'essayer de mettre des gens autour de la table et d'essayer d'en faire sortir des solutions. Mais ça peut être des entreprises, ça peut être des pouvoirs publics, ça peut être des collectivités locales, ça peut être des citoyens, ça peut être d'autres ONG. C'est un peu notre culture, en fait. Une des caractéristiques aussi extrêmement importantes, je pense, c'est que nous, on est vraiment une organisation basée sur la science et c'est ça qui nous importe. Ce qu'on dit, c'est qu'on ne pense pas qu'il y a un réchauffement climatique, on ne croit pas qu'il y a un réchauffement climatique. On vous écoute, vous, les scientifiques, qui mesurez un réchauffement climatique. Et donc, à partir de là, on sait qu'on a des bases solides et que ce qu'on raconte, ce n'est pas comme ça une opinion, une envie, un caprice ou que sais-je. Mais c'est vraiment, voilà, c'est la réalité de terrain et c'est vrai que pour moi qui suis marin, ça rejoint quand même, voilà, quand on est marin, on part de la réalité de terrain, on part de ce qu'on voit autour de nous et puis on essaye de regarder comment on peut tricoter ça pour aller d'un point A à un point B. mais on ne commence pas à avoir des envies qu'il y ait du vent comme ci ou des mers comme ça. Ce que je vous propose, c'est que je vais essayer de dérouler un peu cette présentation. Je sais qu'il y a évidemment beaucoup de scientifiques parmi vous dans cette salle, mais pas que. Et j'ai assez envie qu'après, on ait plus un dialogue, soit de questionnement, soit de témoignage et que soit qu'un point particulier de ce que j'ai dit vous a retenu ou intéressé ou que vous n'êtes pas d'accord et qu'on puisse un peu échanger. Alors, au niveau international, déjà, je vous disais, on a une sorte d'espoir qu'on a essayé de formuler avec des objectifs et là, on est sur des objectifs à 2030 qu'on s'est fixés en 2015, donc c'était pour les 15 prochaines années, qui étaient, si j'ai retrouvé les textes, des écosystèmes marins résilients et productifs qui bénéficient aux populations en protégeant la biodiversité avec un doublement des pêcherues durables, 30% d'écosystèmes sains, en particulier dans les habitats protégés, les mangroves, les récifs coralliens, les habitats côtiers, aussi bien dans les régions polaires, tempérées que tropicales, une diminution de 50% de la pêche illicite, une collaboration avec les communautés côtières pour identifier des alternatives économiques, ça c'est très important, un focus particulier sur un océan sans plastique et puis l'implication du monde économique dans ce qu'on appelle une économie bleue durable qui rejoint les objectifs de développement durable au niveau mondial et en l'occurrence l'objectif numéro 14 et pour ça donc créer des coalitions d'acteurs à tout niveau alors en France je vous l'ai dit on s'est en dehors de la Guyane et de la Nouvelle-Calédonie qui ont des problématiques particulières comme on n'est pas super nombreux on n'a pas voulu se disperser et on s'est dit on va choisir un endroit qui va être notre démonstrateur et là là où on va essayer de vraiment d'aller au fond des choses et d'essayer de mettre en place des solutions parce que c'est ça qui nous intéresse et au fond la Méditerranée nous apparaissait très intéressante de ce point de vue là sur moins de 1% de la surface c'est presque 10% de la biodiversité c'est une mer fermée pas très grande donc on peut imaginer à la fois en faire le tour et aller voir un peu tous les acteurs dans un temps relativement restreint c'est aussi une mer qui cumule donc je parlais de la biodiversité mais qui cumule aussi les les désavantages on va dire pour la biodiversité c'est une mer extrêmement fréquentée 30% du trafic maritime mondial c'est une mer extrêmement tropisée que ce soit par le développement des villes que ce soit par les 500 millions de touristes qui y viennent tous les ans que ce soit par les pêcheries que ce soit par encore aujourd'hui et même de manière très importante une exploitation pétrolière et gazière avec même d'ailleurs des ambitions de ce point de vue là sur lesquelles on est très très attentif donc on s'est dit voilà c'est une mer qui rassemble plein de problèmes mais qui est en même temps pas trop grande et donc on peut essayer de bien comprendre les interactions et on peut essayer de travailler alors un premier grand 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 sujet qui va avec à cheval entre le sujet alerté et protégé c'est le sujet des aires marines protégées donc nous globalement on est on défend l'idée qu'on veut 30% de l'océan sous protection et à minima 30% de ces 30% en protection forte on oeuvre beaucoup pour que ce soit ce qui soit arrêté par la prochaine grande coop de biodiversité qui a été reportée déjà de soi mais qui devrait finir par se tenir je pense en Chine et pour que ce soit un objectif qui devienne un objectif de l'ensemble des états de la planète c'est pas si évident que ça parce que par exemple en ce moment on est en train de bagarrer comme des fous pour définir ne serait-ce qu'au niveau français qu'est-ce que c'est que la protection forte parce qu'il y a deux ans à la suite du rapport de l'IPBES notre président nous a dit voilà la France va mettre 10% des aires marines françaises en protection forte mais on n'avait jamais entendu parler de ce mot là donc tout le monde s'est gratté la tête en se disant ça veut dire quoi protection forte parce qu'il y a des définitions qui existent l'UICN par exemple l'Union internationale de la conservation de la nature a une définition mais non nous on est quand même français on va quand même s'inventer notre truc à nous et là en ce moment ça bagarre assez dur parce que les décrets sont en train de s'écrire et on n'est pas très contents parce qu'on les trouve un petit peu mous parce que pour nous la protection forte par exemple c'est un endroit où on ne pêche pas et là on est en train de nous dire oui mais vous comprenez etc bon enfin bref donc il y a encore quand même un sujet mais mais c'est vrai que c'est voilà que c'est notre objectif global et à l'intérieur de ça il y a quelque chose qui pour nous est fondamental c'est que cette protection doit bénéficier aux populations locales on ne peut pas imaginer il ne s'agit pas de mettre sous cloche des espaces en disant ben là voilà c'est le règne de la panthère des neiges des baleines ou de je ne sais pas quoi et plus personne n'a le droit d'y aller il y a effectivement quelques endroits où il faut dire ça il faut dire là personne ne peut y aller mais une aire marine si on n'est pas en protection forne une aire marine j'allais dire normale doit pouvoir accueillir des hommes doit pouvoir accueillir des activités à condition que la notion de biodiversité et de protection de la biodiversité soit la première ligne de l'histoire mais plus on travaille avec les communautés locales ici par exemple les pêcheurs les australiculteurs les gens du coin qui vont peut-être à la pêche à pied ou qui vont se baigner ou qui vont faire je ne sais pas quoi du bateau de la planche à oile il faut travailler avec eux il faut réfléchir avec eux pour qu'ils puissent d'une certaine manière continuer à pratiquer des activités voir des activités économiques voir qu'on en invente des nouvelles du moment encore une fois qu'on est toujours sur cette question et c'est la meilleure méthode pour faire adhérer parce qu'on n'invente pas une aire protégée que ce soit terrestre ou marine si les gens ne sont pas d'accord donc il faut être dans cette discussion il faut que tout le monde comprenne pourquoi on le fait comment on le fait et comment les gens du coin vont pouvoir s'intégrer et finalement ça va être bénéfique pour eux parce qu'il y aura des retombées d'une manière ou d'une autre qui vont être bénéfiques on a travaillé comme ça alors on a quelques quelques réussites on a été très actifs sur la création en Nouvelle-Calédonie du parc de la mer de Corail on a été très actifs aussi en Méditerranée Dieu sait que ça a été un dossier sur la création du parc des Calanques avec des voilà c'est pas facile les Marseillais toujours ils sont sympas mais bon et on travaille aujourd'hui sur un parc en Guyane qui serait entre la Guyane française le Suriname et le Brésil en ce moment avec le Brésil je vous casse pas que c'est légèrement compliqué voilà on s'appuie là depuis le dernier congrès de l'UICN qui a eu lieu à Marseille notre président nous a annoncé qu'il allait vers un objectif en Méditerranée de 5% effectivement d'air protégé pour l'instant on en est à 0,25 donc on a une marge de progression on va dire et donc voilà donc là on prend ce dossier à bras-le-corps et alors comment on a travaillé il y a 5 ans à peu près 5-6 ans on a fait un énorme boulot au niveau de tout le bassin ouest de la Méditerranée on a répertorié en s'appuyant sur évidemment vos compétences toutes les grandes aires de biodiversité des différentes espèces tous les hotspots de biodiversité et puis après on a été chercher et là c'était vraiment un travail de Sherlock Holmes on a été chercher tous les projets qui existaient pour la Méditerranée que ce soit des projets de pêche d'éoliennes en mer de tourisme de développement côtier de voilà de tout on a on a regardé et en fait personne n'avait jamais trop fait ce travail et on a tout empilé sur une même carte et là ça fait peur parce que on voit tout de suite que ça marche pas qu'on peut pas à la fois aller forer pour chercher du pétrole et faire et avoir une aire de biodiversité juste à côté ou avoir un site touristique absolument exceptionnel etc donc on a quand même on a fait ce travail cette spatialisation et c'est à partir de cette spatialisation qu'on a déterminé ces zones de hot spots de biodiversité qu'on jugeait particulièrement en danger et où c'est maintenant au niveau de l'ensemble du bassin c'est là dessus qu'on fait porter nos efforts pour dire c'est là qu'on veut développer ces zones de protection donc évidemment tout ça n'est pas simple on a des victoires on a par exemple on a beaucoup beaucoup travaillé sur le fait qu'on ne voulait plus d'exploitation pétrolière puisqu'il y avait des projets français en Méditerranée pétrole et gaz on a fini par avoir gain de cause non seulement au niveau de la Méditerranée d'ailleurs mais de l'ensemble de la Z2 française mais par exemple là on essaye de donner un gros coup de main à nos amis grecs parce qu'il y a des projets de forage pétrolier au large des îles grecques mais vraiment ça fait juste peur quoi et puis comme M. Total est un petit peu dans la boucle de l'histoire nous notre boulot c'est d'aller voir M. Total et puis de lui dire non non vous ne pouvez pas faire ça vous ne pouvez pas prendre le risque par exemple d'aller souiller des îles historiques ou on sait qu'il y a des endroits où il y a des passages par exemple de mammifères marins ça fait partie de notre travail et puis on a un travail qui est 13 ans sur l'appui aux aires marines protégées il y a une organique qui s'appelle Medpan qui rassemble les aires protégées de Méditerranée il y a un gros problème en général dans les aires protégées c'est la gouvernance c'est à dire que c'est bien sympa sur une carte de tracer un quadrilatère et de dire là c'est protégé mais s'il n'y a personne pour la gérer s'il n'y a pas de plan scientifique de suivi s'il n'y a pas un minimum de contrôle de ce qui s'y fait ou de ce qui s'y fait pas c'est ce qu'on appelle les aires de papier et ça ne sert absolument à rien et comme tout papier c'est bon à être déchiré donc il y a un gros travail en particulier avec les pays du sud de la Méditerranée pour les aider à s'organiser à gérer à protéger eux-mêmes et voilà donc on a pas mal travaillé avec eux là-dessus et on a un dernier dans la série des aires protégées un dernier gros dossier qui n'est pas trop trop mal en cours ça fait 2-3 ans qu'on travaille là-dessus il y a une une aire particulière qui s'appelle le Sanctuaire Pélagos qui est en gros entre Monaco l'Italie la Corse et la France dans ce coin-là qui est un sanctuaire pour les baleines donc voilà normalement où les baleines on la paie et on s'aperçoit nous quand on a étudié les migrations des baleines on s'aperçoit qu'en fait oui elles sont assez nombreuses dans ce secteur-là et il y en a pas mal en Méditerranée en fait des baleines mais que quand elles rentrent et qu'elles sortent de la Méditerranée on voit bien par où elles passent et elles passent plutôt du côté de la côte française et puis après elles ressortent éventuellement et donc on est en train on a tanné Monaco la France l'Italie et l'Espagne pour essayer de faire reconnaître là une grande zone alors ça a un nom c'est les ZMPV zone maritime particulièrement vulnérable et ça c'est une zone qui est reconnue par l'Organisation maritime internationale une fois qu'elle est approuvée elle donne des obligations particulières aux navires qui transitent dans ces zones et donc elle permet en particulier pour nous ce qui nous intéresse c'est de faire diminuer la vitesse des bateaux parce qu'on voit bien que les collisions avec les baleines qui sont la deuxième cause de mortalité des baleines en Méditerranée c'est exponentiel entre un bateau qui va à 10 nœuds ou un bateau qui va à 15 nœuds encore plus à 20 et donc là et très récemment vous faisiez allusion au One Ocean Summit on a obtenu dans la déclaration finale que Monaco la France l'Italie et l'Espagne s'engagent à porter ce dossier au sein de l'OMI on n'est pas tout à fait au vent de la bouée mais bon ça va il faut déjà 3 ans pour arriver à ça bon ça c'est un peu la politique air marine protégée après on a une politique qu'on appelle espèce vulnérable ou espèce particulière c'est très souvent des grandes espèces emblématiques pour deux raisons nous dans notre jargon vous connaissez peut-être aussi c'est ce qu'on appelle les espèces parapluies parce que quand vous protégez les baleines vous protégez l'espace de vie des baleines quand vous vous protégez des orangs-outans vous protégez la forêt c'est-à-dire qu'une espèce qu'on va protéger forcément on protège son biotope et donc forcément la protection bénéficie à un certain nombre d'autres espèces et concomitamment si j'ose dire c'est plus facile pour nous et vous le concevez aisément même si c'est dommage parce que je sais à qui je m'adresse de mobiliser le grand public sur les baleines que sur une petite algue encroutante qui est peut-être au moins aussi rare et au moins aussi intéressante que la baleine mais quand on fait des campagnes de communication c'est plus facile de communiquer sur les baleines les bébés ils n'ont pas des doudous en forme d'algues encroutantes malheureusement sinon peut-être que ça irait mieux donc en fait c'est une espèce de stratégie qu'utilise d'ailleurs toutes les grandes organisations de protection de l'environnement c'est qu'on s'appuie sur des espèces particulières que tout le monde connaît que tout le monde aime que tout le monde a envie de protéger on sait qu'il faut les protéger en général c'est des espèces qui sont à risque et on en profite entre guillemets pour que la baleine sous son aile prenne les petites algues et tout ce qui s'ensuit donc on travaille par exemple beaucoup sur les baleines en Méditerranée je vous disais tout à l'heure alors là on a fait on mène depuis 18 ans maintenant avec des collègues à vous à Marseille un travail de photo identification et de de génome enfin de suivi de suivi des populations et puis de recensement bien sûr et on a fait un travail de contamination en fait on va avec une arbalète on va leur piquer un petit centimètre carré de peau ça n'en aperçoit même pas et avec ça on fait de la contamination on a fait de la contamination aux pesticides on a montré quelles espèces étaient sensibles à quel type de pesticides et donc après on essaye de remonter la chaîne et de dire ben voilà les pesticides ils viennent de là là ou là et donc il faudrait que ça cesse et maintenant depuis deux ans on a commencé à le faire sur les plastiques c'est un peu plus compliqué mais de voir comment les espèces de mammifères marins aussi en fonction de leur alimentation bien sûr elles vont être contaminées de manière importante puisque quand même on va leur prendre de la peau et du gras donc ça veut dire que ça s'est quand même bien métabolisé donc on prouve ça on en profite pour faire un peu des études acoustiques écouter ce qu'elles se racontent à l'occasion et puis comme notre sujet c'est d'essayer d'éviter les collisions alors on avait travaillé avec une ONG et on avait réussi à faire passer dans la loi de 2015 qu'au moins dans le sanctuaire Pélagos les navires de commerce étaient obligés de s'équiper d'un système qui s'appelle REP7 répulsion c'est assez qui est une sorte de bouton qui est à la passerelle et quand le type qui est à la passerelle voit une baleine il appuie sur le bouton et par satellite ça prévient tous les autres bateaux de la zone et normalement ça doit les faire ralentir alors ça ça marche plus ou moins mais c'est pas assez efficace et donc là on a entamé un travail pour essayer de comprendre donc maintenant on a des drones sous-marins on a un gentil donateur qui nous a donné un beau bateau enfin je lui ai acheté un euro un grand voilier de 24 mètres donc c'était sympa et donc maintenant on fait toutes nos campagnes avec ce bateau et on a des drones sous-marins et donc on va essayer de comprendre le comportement d'évitement des baleines est-ce que quand un cargo leur fonce dessus est-ce qu'elles vont traverser devant est-ce qu'elles vont fuir est-ce qu'elles vont pas bouger est-ce qu'elles vont voilà et on se dit que si on arrive à mieux comprendre comment elles réagissent on arrivera peut-être mieux à trouver des méthodes pour pour les éviter mais encore une fois je pense qu'une des meilleures méthodes c'est bien sûr de de ralentir la vitesse et là c'est un gros dossier parce que ils sont toujours pressés parce que nous sommes pressés d'avoir nos ordinateurs et nos machins et nos trucs donc donc les cargos sont pressés on a un gros dossier pas loin d'ici dans l'Atlantique où là pour l'instant on n'avance pas beaucoup c'est la question ce qui veut dire que 1000 échouages il y a pratiquement un coefficient de 10 sur le nombre d'animaux morts ou capturés parce qu'en gros à cette saison de l'année le golfe de Gascogne est barré par par les filets on a à peu près 30 km de filets par bateau donc je ne sais pas vous allez quoi d'ici à d'ici à l'Agnon ou d'ici à je ne sais pas où enfin bon et ça c'est un vrai sujet on a été condamnés encore par l'Union Européenne parce que c'est une espèce protégée enfin l'ensemble des dauphins sont des espèces protégées on a beaucoup de mal on a essayé de demander que à minima les pêcheurs parce qu'on voudrait comprendre aussi comment ça se passe donc que les pêcheurs remplissent des fiches qu'on puisse mettre des caméras pour filmer les filets pour comprendre où est-ce qu'on en pêche qu'est-ce qui se passe on a beaucoup 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 de mal et puis surtout ce qu'on voudrait c'est que la pêche soit fermée en hiver parce qu'on sait que c'est en hiver que ça se passe on sait que c'est maintenant là et il nous faudrait à minima en discutant avec vos collègues mammologues et cétologues et autres on sait que que c'est le moment où les animaux reviennent un peu et c'est là qu'ils se font prendre et donc on essaye de discuter mais madame la ministre de la mer n'est pas super compréhensive sur le dossier donc on continue on en reparle régulièrement et on finira j'espère par arriver à quelque chose surtout qu'encore une fois on se fait condamner par l'Union européenne donc c'est vraiment une autre espèce je trouve que c'est intéressant c'est un exemple guyanais on a beaucoup travaillé sur les tortues bien sûr et là il y a une trentaine d'années quand on est arrivé en Guyane la tortue elle était mangée par les gens elle était vendue sur les marchés donc d'abord il a fallu convaincre les communautés locales qu'on pouvait faire autre chose avec les tortues que les manger et qu'en particulier on pouvait imaginer par exemple du tourisme du tourisme vert des gens qui viennent voir les tortues et que c'est les gens du village qui ont construit les cases qui accueillent les touristes qui les emmènent voir les tortues et qui évidemment récupèrent les sous à la fin et que finalement une tortue vivante rapportant plus d'argent qu'une tortue morte et puis aussi le lien se créant autrement entre les humains et les animaux parce qu'au lieu d'être sur une prédation on est du coup sur une valorisation où les gens ils emmènent des touristes qui vont s'extasier donc eux-mêmes on arrive à inverser un peu la machine et ça ça marche plutôt très bien on a maintenant des communautés villageoises qui sont très qui défendent leurs tortues et qui sont très impliquées et puis on a fait une autre chose qui était pas mal avec eux parce qu'en Guyane il y a des pêcheurs de crevettes de grosses crevettes qui se pêchent au filet et on avait tout le temps des captures accessoires de requins et de tortues dans les filets et en général les bestioles s'étouffaient mouraient les pêcheurs râlaient parce que ça écrasait les crevettes et donc on a travaillé avec eux avec des équipes plutôt américaines d'ailleurs et on a mis au point avec eux un espèce de ça se présente comme une espèce de grille en aluminium avec des écarts d'au moins 10 cm entre les barres comme ça qui est à l'avant du filet qui barre le filet et qui fait une espèce de gentille sortie de secours c'est à dire que les gros animaux vont glisser sur cette espèce de grille et sortir et évidemment les crevettes elles vont passer au travers et elles vont aller dans le filet et ça marche super bien et après on a obtenu qu'il y a un label spécifique qui soit décerné à ces crevettes de pêche durable qui est très valorisé en France et là on est en train de travailler au niveau de l'Union Européenne et on voudrait que l'Union Européenne n'autorise plus d'importation de crevettes sur son territoire d'aucun pays qui n'aurait pas ce système là et on a il n'y a pas tant de pays que ça qui importent des crevettes en Europe il y a des gros tonnages d'importations je ne parle pas de crevettes d'élevage mais je parle des crevettes sauvages et il y a 4 ou 5 pays et voilà on est en train et là je ne sais pas encore au One Ocean Summit ça a été un peu évoqué donc je pense que ça avance Ursula von der Leyen en a parlé donc le dossier avance maintenant il faut qu'on aille voir voilà il faut qu'on aille creuser un peu plus au niveau de la commission pour voir exactement comment il faudrait essayer de prendre la mesure mais pour essayer d'élargir en fait ce procédé qui a l'air de faire plaisir à tout le monde donc vous voyez c'est un peu le genre d'action qu'on essaye de mener à la croisée je dirais de la connaissance scientifique bien sûr mais aussi du rapport humain et des questions économiques parce que et politiques parce que ça se joue un petit mot sur la pêche quand même globalement alors la pêche pour nous c'est une sorte de lobbying global on a WWF un très gros bureau à Bruxelles donc c'est plutôt le bureau de Bruxelles qui s'intéresse à la politique commune des pêches la PCP qu'on essaye de faire avancer le mieux possible et nous notre boulot en France comme on est quand même aussi un grand pays de pêche c'est de faire en sorte que la France défende les bonnes positions qu'il faut au niveau de la communauté européenne ce qui n'est pas toujours très simple mais voilà en particulier le fait que quand on définit des quotas par exemple on définit des quotas qui soient basés sur ce que vous scientifique vous dites et qu'on soit sur des rendements maximum durables et pas sur des évaluations aux doigts mouillés et qu'on ait un contrôle et surtout on est aussi assez vigilant au fait que il n'y ait pas ou le moins possible de subventions néfastes à la biodiversité parce que évidemment l'Union européenne distribue extrêmement largement les subsides et quand c'est des subsides pour avoir des bateaux plus grands plus gros avec plus de moteurs et plus d'engins de pêche nous on considère que c'est de l'argent qui va quelque part à l'encontre de la biodiversité et que si on doit subventionner les pêcheurs pour des choses c'est plutôt pour leur faire adopter des engins de pêche moins impactants éventuellement pour avoir des moteurs de même puissance mais moins gourmands en carburant pour éventuellement changer de méthode de pêche passer des méthodes de chalut par exemple dont on sait qu'elles sont très impactantes à des méthodes qui le soient un peu moins ou par exemple pourquoi pas donner de l'argent aux pêcheurs si on leur demande d'arrêter six semaines dans la pêche pour ne pas ramasser trop de dauphins on peut tout à fait imaginer qu'à ce moment là ils touchent de l'argent au niveau européen donc voilà donc ça c'est du travail de grouillot ou de ministère quoi chez nous on a une fille géniale on l'appelle le pitbull parce que quand elle plante ses crocs dans un dossier elle le lâche pas donc voilà il faut retourner voir les cabinets ministériels et un certain nombre de gens pour essayer de faire avancer ces sujets sur la pêche alors il y a un dernier sujet qui est un sujet un peu difficile pour nous parce qu'on a vraiment été à la création de ça et on n'en est plus très contents maintenant enfin moins c'est la certification parce qu'au départ on s'est dit c'est une bonne idée que les gens qui pêchent bien ils aient une certification qui le reconnaissent et que du coup ça valorise après le produit auprès des clients et sur les marchés et tout ça donc on a été beaucoup on a été vraiment à la création du label MSC Marine Stewardship Council qui voilà qui était ça qui était le fait de s'adresser à une pêcherie de regarder comment ils travaillaient comment ils évoluaient et puis voilà et j'ai dit qu'on en est un peu un peu plus c'est un peu plus difficile en ce moment parce que donc MSC est devenue une organisation indépendante nous on a contribué à la créer mais après c'était pas notre boulot d'y être en permanence donc c'est devenu une organisation indépendante et disons qu'ils ont eu la main un peu facile pour accueillir certaines pêcheries on n'est pas d'accord et donc là on est un peu voilà on fait un peu le nez et on discute pas mal en disant bon si ça le fait pas si on n'est pas content même pour les encourager parce que oui mais ça va les encourager et tout bah oui mais bon ils ont pu s'encourager eux-mêmes et puis quand ça ira mieux on vient nous voir mais bon enfin voilà c'est pas toujours c'est des fois un peu compliqué de savoir où est-ce qu'il faut se situer où est-ce qu'il faut mettre la barre gros sujet sujet pollution bien sûr alors là donc nous on a mis beaucoup même presque toutes nos billes sur la question du plastique on a sorti beaucoup d'études il y en a eu une qui est sortie encore la semaine dernière juste avant le One Ocean Summit sur les plastiques au niveau mondial donc ça c'est vraiment une politique qu'on a au niveau de l'ensemble des WDUF ceux qui ont des littoraux donc une grosse politique plastique depuis deux ans il y en a peut-être d'entre vous qui l'ont signé mais on a on a beaucoup poussé pour que il existe un jour un traité contraignant sur la question du plastique et de la pollution des océans donc un traité ça veut dire ONU donc c'est des grosses machineries en plus on veut qu'il soit contraignant donc ça c'est encore plus difficile puis on veut qu'il y ait des choses intéressantes dedans donc donc bon ça progresse là au One Ocean Summit il y a des pays nouveaux qui ont rejoint parce que en fait comment ça marche c'est un certain nombre de pays qui forment ce qu'on appelle des coalitions et la coalition s'adresse à l'ONU en disant nous je ne sais pas quoi le Nicaragua la France la Chine le machin le truc on écrit un texte on demande ça et quand il y a suffisamment de pays et que le discours est assez bien et bien à ce moment là on crée le truc donc là ça fait plus de deux ans qu'on travaille là dessus avec pas mal d'autres organisations et qu'on a rallié un certain nombre de pays donc là il y a eu aussi une annonce qui était assez positive je pense qu'à l'Assemblée Générale des Nations Unies de septembre il va y avoir la création de en tout cas de ce conseil plastique je ne sais pas comment l'appeler de cette réunion internationale plastique de cette COP plastique je ne sais pas c'est pas une COP c'est pas exactement une COP et donc et nous notre objectif c'est évidemment d'abord réduire il faut absolument qu'on réduise notre consommation de plastique elle continue à être exponentielle aujourd'hui la moyenne de ce qui finit dans l'océan c'est une baie d'un ordures à la minute vous voyez depuis le temps que je tiens le crachoir il y a déjà eu pas mal de plastique qui y sont allés c'est à peu près ça la moyenne et si on ne diminue pas notre production on n'y arrivera pas donc il faut vraiment qu'il y ait des engagements des pays et des entreprises évidemment pour diminuer la consommation après faire de la réutilisation c'est à dire d'essayer au maximum de pouvoir réutiliser ces plastiques re-remplir les bouteilles enfin voilà et puis après seulement il y a la question de la collecte évidemment mais la question de refondre et de faire du plastique recyclé mais le plastique recyclé c'est bien mais c'est pas une panacée d'abord parce qu'on se désintoxique pas nous d'avoir l'habitude d'avoir des objets en plastique et des emballages en plastique or c'est quand même ça qu'il faut faire d'abord et puis que quand vous refaites un plastique recyclé il n'est jamais 100% recyclé c'est pas possible donc vous êtes obligé de refaire du plastique neuf donc d'aller rechercher du pétrole pour refaire du plastique neuf que vous mélangez à votre vieux plastique et puis en plus il y a plein de plastiques qui ne sont pas recyclables parce qu'ils ont été mélangés à tout un tas de trucs parce qu'on a mis des colorants parce qu'on a mis une feuille d'alu pour le rendre étanche parce qu'on a fait ceci qu'on a fait cela et que l'objet lui-même n'est pas du tout recyclable donc il y a plein de plastiques qui ne sont pas du tout recyclables donc là le dernier étage de la fusée c'est de l'incinérer pour chauffer la ville d'à côté mais bon c'est pas c'est pas génial non plus donc ça c'est vraiment notre politique plastique et du coup on a développé un petit espèce de petit logiciel de travail pour aller travailler avec les villes et on a signé avec un certain nombre de villes en Méditerranée pour les aider à identifier déjà les sources de plastique le plastique qu'elles ont devant chez elles il vient d'où ? alors il vient peut-être d'un autre pays en général ils vous disent tous ouais mais c'est pas nous c'est en face c'est les mecs d'en face c'est les Italiens ils sont dégueulasses ouais non mais les Corses ils font n'importe quoi comme par hasard c'est jamais leur plastique à eux mais donc ça mérite d'être un peu expertisé on s'aperçoit qu'en général il y en a quand même qui viennent chez eux et là il faut essayer de les aider à avoir une colonne vertébrale pour savoir quoi faire en fonction du plastique qu'on trouve qui est amené par le vent par les rivières par les pêcheurs qui abandonnent des filets par les agriculteurs qui ont des bâches qui s'envolent par voilà essayer d'identifier tout ça et puis après secteur par secteur essayer d'aller voir les gens et puis de réfléchir à ce qu'on peut faire donc on a pas mal travaillé comme ça en sachant que la Méditerranée c'est à peu près l'endroit du monde où il y a la concentration de plastique la plus forte donc on est vraiment sur un état des lieux qui est quand même assez catastrophique dernier grand dernier ou pas dernier oui quasiment dernier ah non pas dernier avant dernier la question diplomatique alors il se trouve que la France c'est un pays qui a la deuxième diplomatie du monde ça paraît pas comme ça mais on a par notre histoire sans doute on a une diplomatie qui est forte active connue qu'on se mêle de tout qu'on a des réseaux partout et que nos ambassadeurs etc donc on essaye de travailler avec ça et on essaye d'utiliser cette puissance diplomatique de la France pour faire en sorte que la France fasse des propositions un peu fortes dans les enceintes internationales et qu'elle entraîne avec elle un certain nombre de pays alors à ce sujet là on a deux ou trois dossiers on en a un dont vous avez dû entendre parler qui s'appelle BBNJ donc Biodiversity Beyond National voilà ce qui veut dire qu'en gros aujourd'hui il y a une régulation en mer jusqu'à 200 000 des côtes qu'au delà de 200 000 des côtes il y a le fond de la mer mais le fond solide qui est plus ou moins géré par l'autorité internationale des grands fonds mais que tout ce qui est entre le fond et la surface il n'y a rien c'est le Far West tout le monde fait qu'est-ce qu'il veut à part quelques règles de sauvetage de la vie humaine ou de chasse aux pirates mais sinon il n'y a rien et donc depuis maintenant quatre ans au moins on essaye au niveau au niveau de l'ONU il y a des groupes de travail qui essayent de réfléchir à une gouvernance de la haute mer qu'est-ce qu'on fait de la haute mer qu'est-ce qui est important à faire quelles règles on se met qui a le droit de faire quoi alors en gros et pour nous ça ça veut dire plus ou moins la première des choses évidemment qui est importante pour nous c'est dans la colonne d'eau avant tout c'est la biodiversité donc ce qu'on veut c'est tout à l'heure je parlais de 30% des océans sous protection d'air marine protégée il y a aussi la haute mer il n'y a pas que bien sûr il y a beaucoup les côtes mais il y a aussi la haute mer or aujourd'hui on ne peut pas créer d'air marine protégée en haute mer puisque ça n'appartient à personne et que tout le monde fait ce qu'il veut donc on ne peut pas vous interdire d'aller y faire n'importe quoi donc on a besoin effectivement d'avoir des régulations donc la question de comment on protège comment on peut faire des AMP comment on peut la question de qui qui va chercher quoi aujourd'hui il y a une entreprise dans le monde Bayer qui dépose 60% des brevets qui ont trait à tout ce qui est le génome de produits marins et tirés d'organismes marins en haute mer pour faire je ne sais pas quoi des médicaments et tout ce qu'on veut donc là ils vont se servir ça ne coûte rien à part le fait d'y aller et la question c'est est-ce que c'est premier arrivé premier servi est-ce qu'on laisse tout le monde faire n'importe quoi ou est-ce que on se donne un peu des règles et après les bénéfices tirés de ça est-ce que ça n'appartient est-ce que c'est privatisé pour l'entreprise qui a été les chercher ou est-ce que on considère alors nous ce qu'on porte beaucoup c'est océan bien commun de l'humanité donc c'est de dire voilà la haute mer n'appartient à personne elle est sous notre responsabilité commune c'est un bien commun encore que dans le mot bien c'est un peu bizarre parce qu'on a l'impression que c'est un bien fait mais en tout cas c'est un bien fait commun et donc par exemple est-ce que il ne faudrait pas mettre des règles pour dire que si si on tire d'une molécule un super médicament qui fait que certaines entreprises vont gagner beaucoup d'argent est-ce qu'il ne faut pas qu'il y ait un mécanisme par exemple de rétroaction qui permettent qu'une partie de cet argent aille au financement des aires protégées au financement de la recherche un certain nombre de choses donc là il y a un gros débat dont vous imaginez bien qu'il n'est pas simple avec des coalitions de pays qui portent des choses extrêmement différentes et nous on essaye de on essaye de pousser au maximum pour que ce soit des choses bien la prochaine réunion elle est au mois d'avril ils avaient l'air de dire qu'ils voulaient conclure mais je ne pense pas qu'on va conclure parce que les positions sont trop différentes et j'allais dire je préfère encore qu'on ne fasse pas d'accord qu'un mauvais accord parce que si finalement c'est les plus gros et les plus riches qui gagnent je ne suis pas sûre que la biodiversité en Haute-Mer sera forcément gagnante on a 2-3 autres dossiers où on est assez actifs nous au niveau français c'est les aires marines protégées en Antarctique on avait bien avancé jusqu'à l'époque d'Obama qui ne s'entendait pas trop mal à l'époque avec les Chinois et ça se passait plutôt bien et puis les choses ont malheureusement beaucoup changé et là on voudrait vraiment qu'il y ait une ceinture d'air marine protégée autour de l'Antarctique parce qu'on en a vraiment besoin l'Antarctique est sous pression et on a des aires marines protégées en particulier en Antarctique de l'Est ça fait 10 ans qu'on les présente à l'organisme international à Calamar et ça fait 10 ans que les Chinois et les Russes nous renvoient dans nos buts donc il faut continuer à essayer d'abord de s'appuyer sur de plus en plus d'études scientifiques et puis de créer des coalitions de pays qui vont pousser d'essayer de travailler un peu partout donc ça c'est ça c'est et le dernier grand grand dossier qui sort depuis quelques temps enfin qui était qui était un peu c'est l'exploitation et l'exploration et l'exploitation des grands fonds jusqu'à maintenant on n'y allait pas parce qu'on avait plus facile à terre mais à terre commençait à y en avoir moins de ces fameux minerais et minéraux qui font le bonheur de nos téléphones portables et de nos ordinateurs et on imagine on ne sait pas trop en fait mais on sait que dans les grandes profondeurs il y a à la fois des concrétions et il y a à la fois des nodules donc il y a potentiellement un certain nombre de métaux dans un certain nombre d'endroits mais aujourd'hui on connaît très peu de choses sur les grands fonds malheureusement en général là où il y a des concrétions c'est aussi là où il y a des oasis de biodiversité donc nous on travaille beaucoup pour essayer d'avoir un moratoire sur l'exploitation à minima et de dire bon qu'on aille connaître explorer pour découvrir puisque pratiquement 90% des espèces qu'on trouve là-bas on ne les connaissait pas avant donc ça c'est plutôt une bonne chose mais faisons-le uniquement dans l'optique de la connaissance avec des méthodes le moins invasives possible parce que dans les grands fonds vous savez ce que c'est vous lâchez une petite cuillère vous avez un nuage pendant trois semaines j'exagère à peine vous avez des espèces qui sont dans le noir donc qui travaillent beaucoup avec le bruit donc quand vous arrivez avec un sonar ou un truc comme ça c'est pas très sympa il y a beaucoup de problèmes dans les grands fonds donc on essaye de pousser la France n'est pas très pas très alante sur ce sujet il y a d'autres pays qui le sont plus et on arrive à avoir des coalitions aussi d'entreprises qui par exemple des entreprises qui utilisent ces métaux et qui disent moi je m'engage à ne pas utiliser ces métaux si on peut les sourcer s'ils viennent d'exploitation des grands fonds alors pour l'instant il n'y en a pas vraiment d'exploitation des grands fonds il y a des il y a des permis d'exploration mais il n'y a pas de permis encore d'exploitation mais l'autorité internationale des fonds marins doit dans l'année prendre un certain nombre de décisions donc on est vraiment sur le dossier et nous ce qu'on voudrait c'est qu'il y ait au moins un moratoire pendant un certain nombre d'années qu'on ne fasse dans un premier temps que de la connaissance et puis qu'après on voit ça ne veut pas dire que c'est complètement complètement impossible parce que sur la planète il y a des mines et s'il n'y a plus une seule mine sur la planète on va avoir du mal à vivre mais qu'on fasse qu'on essaye de ne pas faire ça n'importe comment dernier je pense que je suis très bavarde dernière chose c'est tout ce qu'on fait sur à la fois la consommation le monde économique et la finance la consommation parce qu'aujourd'hui un français consomme à peu près deux fois et demi plus que la moyenne des humains en poisson enfin en produits de la mer et que c'est trop et qu'en consommant trop de produits de la mer on favorise évidemment on met une pression sur la ressource on met une pression sur la surpêche et sur la pêche illicite donc nous on milite pour une réduction de la consommation de produits de la mer de l'ordre de 40% par rapport à la moyenne française comme on le fait pour la viande aussi nous on ne dit pas qu'il ne faut plus en manger mais on dit il faut limiter notre consommation de viande pour des questions de gaz à effet de serre essentiellement donc voilà on dit la même chose sur le poisson et puis on a par exemple on a essayé de faire des petits bouquins des petits guides pour aider les gens à savoir à quelle saison on peut manger quel poisson parce que c'est très compliqué le poisson vous le savez mieux que moi même selon les espèces selon les époques de l'année selon les lieux de pêche ça peut être catastrophique ou ça peut être tout à fait tolérable d'aller pêcher donc c'est compliqué pour les consommateurs donc on essaye de les aider au maximum à identifier les espèces sur lesquelles la pression est la moins forte et les saisons par exemple on travaille pas mal là dessus on travaille pas mal aussi sur la lutte contre le braconnage on a des spécialistes de la lutte sur le braconnage évidemment des grandes espèces terrestres mais aussi des espèces marines il y a pratiquement presque 20% des captures aujourd'hui qui sont illicites donc ça fait quand même beaucoup donc on essaye de faire un boulot de détective et par exemple on avait fait pour les acheteurs des grandes surfaces on leur avait fait un guide pour essayer de les alerter sur certaines espèces de certaines provenances parce que nous on sait derrière qu'il y a certains débarquements qui sont faits on est à peu près sûr que c'est de la pêche illicite donc on essaye d'aider les acheteurs au niveau européen qui sont en général des gros acheteurs qui achètent des grosses quantités en leur disant quand vous voyez un lot de je ne sais pas combien de tonnes de trucs qui arrivent de tel endroit attention essayez d'expertiser un peu essayer de leur demander des comptes essayer de savoir vraiment d'où ça vient parce que parce qu'il y a des fortes chances pour que ce soit illicite bon voilà maintenant nous forcément notre travail il s'arrête là parce que on n'est pas on n'est pas la police mais ça progresse quand même puisque maintenant le braconnage le trafic d'espèces marines est devenu un crime au même titre qu'un certain nombre d'autres crimes internationaux il y a une cellule spécialisée de l'organisation internationale de la police qui s'en occupe et on commence parce que ce n'est pas le petit pêcheur qui va pêcher le poisson qui fait 2 cm trop long ce n'est pas ça le problème le problème ce sont des gros navires équipés en général par de l'argent plus ou moins mafieux qui font des grosses captures donc on n'est pas avec ce n'est pas des bisounours ce n'est pas des petites choses les petits mecs on s'en fiche mais il y a quand même derrière des intérêts de l'argent noir de l'argent sale et des pratiques moi j'ai beaucoup travaillé pour les terres australes et antarctiques françaises et à un moment c'était la guerre vraiment la guerre les mecs étaient armés ils tiraient ils tiraient sur les pêcheurs qui avaient des autorisations donc il a fallu envoyer l'armée il a fallu détourner des satellites pour spotter les bateaux illicites et c'était des gros navires c'était des bateaux qui faisaient 40-50 mètres maintenant on a les albatroses qui font les flics vous avez vu ça c'est assez génial parce que ça fait longtemps qu'on puse des albatroses pour arriver à connaître leurs déplacements arriver à connaître leurs dépenses énergétiques etc donc ça c'était dans un but uniquement pour connaître les populations d'albatroses comprendre un peu mieux comment ils peuvent passer toute leur vie en mer et puis on s'est aperçu qu'en fait dans la puce on pouvait mettre une petite ligne de code en plus pour que l'albatroses signale les radars et donc quand ils volent donc comme la puce elle envoie régulièrement les infos on a une position et on sait qu'il y a un radar et là on compare et vous savez que tous les grands navires sont obligés d'avoir un système qui s'appelle l'AIS qui les répertorie et bien quand il n'y a pas d'AIS derrière c'est que c'est un pirate voilà donc là vous pouvez envoyer l'armée donc les albatroses sont les flics maintenant dans les mers du sud bon pourquoi pas et puis donc on travaille aussi pas mal avec toutes les acheteurs les gens qui transforment le poisson etc pour là aussi essayer de les faire aller arrêter de leur faire acheter des espèces par exemple sur le thon on avait beaucoup travaillé là dessus à l'époque du thon rouge de Méditerranée on a quand même gagné on avait obtenu par exemple que Carrefour arrête de mettre du thon de Méditerranée dans ses magasins enfin voilà on essaye de les amener aussi à changer leur politique d'achat en particulier à mieux informer le public les acheteurs etc et puis notre dernier dossier c'est assez on s'est lancé dans la finance depuis quelques années on travaille beaucoup avec les gens du secteur de la finance parce que là où il y a des sous il se passe quelque chose et on travaille sur un sujet qui s'appelle le carbone bleu alors le carbone bleu le carbone vert tout le monde comprend ce que c'est c'est les arbres qui stockent du carbone quand ils grandissent etc mais en mer il y a un énorme stockage de carbone colossal à travers le phytoplankton en premier mais aussi éventuellement à travers les marais littoraux les zones de mangroves voilà et donc la question c'est comment est-ce qu'on peut utiliser l'argent de la finance pour protéger et développer ces zones là comme on le fait avec des crédits carbone comme on le fait avec quand vous êtes par exemple aujourd'hui un pays ou une organisation qui protège réellement sa forêt vous avez des points carbone que vous pouvez vendre sur le marché du carbone et l'idée c'est d'essayer de faire un petit peu la même chose et donc de favoriser des projets par exemple de conservation ou des projets par exemple de reforestation de mangroves en Afrique ou de choses comme ça en les faisant financer par un système de crédit vert de crédit bleu du coup qui serait financé par le secteur de la finance et donc pour ça on a besoin de relais donc là nous on travaille beaucoup avec AXA qui voilà AXA c'est un financier ils achètent ils vendent des produits financiers et donc de créer des produits financiers qui bénéficieraient à des opérations de conservation donc ça c'est un domaine assez nouveau on commence à travailler là dessus je pense qu'on peut arriver à faire des choses intéressantes ce sera pas l'alpha et l'oméga ça va pas tout changer mais ça peut permettre quand même de ramener par exemple des financements parce que souvent c'est la question ça peut permettre de ramener des financements pour développer des opérations de protection ou des opérations de formation ou de changement d'activité de pêche enfin voilà tout ce qui peut aller dans le sens de la biodiversité donc on a besoin de s'appuyer là aussi sur les connaissances scientifiques pour être sûr que c'est efficace que c'est pas du baratin et puis on a besoin derrière de gens du secteur de la finance qui vont monter le business et qui vont être capables de labelliser en quelque sorte un certain nombre d'opérations pour que l'argent est là dessus donc c'est le dernier secteur qui est un peu nouveau donc vous voyez que c'est assez varié on s'ennuie pas dans la maison on fait des choses quand même très différentes moi je suis toujours assez passionnée de tout ça on fait pas tout on est que nous alors on travaille aussi quand même beaucoup avec les autres organisations on travaille avec Greenpeace avec Sea Shepherd avec France Nature Environnement avec je sais pas quoi on fait aussi nous des coalitions des coalitions d'ONG on va porter des messages ensemble on se met d'accord pour faire des opérations ensemble des choses comme ça des fois on n'est pas d'accord d'ailleurs il n'y a pas que mais en tout cas voilà on essaye de pousser un peu tous ensemble pour arriver à faire changer les choses en sachant qu'elle change ça c'est la bonne nouvelle qu'elle change pas assez vite ça c'est la mauvaise donc pour l'instant on continue à perdre de la biodiversité globalement on continue à perdre des espaces on continue à voir la pollution qu'augmente mais je crois qu'il faut bon il faut s'accrocher de toute façon si on n'y va pas ça se fera pas tout seul il faut qu'on y aille tous ensemble et je crois qu'il y a du boulot pour tout le monde et il y a quand même encore un petit peu d'espoir dans ce monde de brut merci alors à vous maintenant parce que moi j'ai la gorgée sèche j'ai beaucoup parlé donc remarques commentaires critiques enthousiasme vos histoires à vous ce que vous pouvez faire ou ce que vous développez parce que je pense que à Roscove vous faites sûrement plein de choses aussi voilà n'hésitez pas alors ici puis après derrière j'ai juste une question vous avez cité énormément d'actions que vous avez faites et je me demandais est-ce que c'est que W2 vous arrivez à faire autant de choses ils travaillent comme des bêtes je vous conseille pas de venir à WWF c'est l'enfer non bah nous WWF France existe depuis 50 ans donc alors il y a des choses qu'on a commencé il n'y a pas il n'y a pas 50 ans bien sûr mais enfin voilà c'est une réflexion c'est quand même souvent sur le long terme l'histoire que je racontais sur les tortues on est arrivé en Guyane il y a 25 ans donc voilà il y a des opérations sur la question du plastique ça fait que 4-5 ans qu'on y est donc on sait qu'on n'est pas au vent de la bouée et puis après on fait alors on a des spécialistes chez nous des différents sujets et puis on fait beaucoup de choses en coopération avec d'autres gens d'abord avec des pays d'autres pays où il y a des WWF des WWF d'autres pays je ne sais pas nous on travaille beaucoup par exemple dans le sud on travaille beaucoup avec Madagascar on travaille beaucoup avec un certain nombre de pays on travaille pas mal avec la Chine avec l'Asie du Sud-Est en général donc on fait des choses ensemble et puis on fait des choses ce que je disais tout à l'heure à la fin on fait aussi des choses avec d'autres ONG et souvent on fait par exemple sur tout ce qui est Grandfonds sur tout ce qui est BB&G on a une organisation on est au moins 15 on a une espèce de groupe de travail et puis voilà on réfléchit ensemble au niveau français il y a la même chose au niveau mondial et puis on essaye de porter ensemble des choses parce que chacun a sa façon de faire ses contacts il y a beaucoup de choses qu'on fait ensemble mais vous êtes nombreux les gens qui travaillent avec vous sont à temps plein dans l'association ou ? alors on n'est pas une association on est une fondation donc je vous disais il y a 120 salariés donc c'est quand même le travail il est quand même essentiellement fait par les salariés en tout cas en France métropolitaine il y a des opérations qu'on fait avec des bénévoles c'est plus facile de faire des opérations avec des bénévoles en Guyane et en Nouvelle-Calédonie parce que c'est plus facile de les faire avec les espèces vous ne pouvez pas envoyer un bénévole voire un banquier c'est le même voire un ministre par contre on fait le jeu par exemple ce qu'on fait sur les baleines on a des bénévoles sur le bateau pour faire les comptages et pour faire quand on fait des opérations plastiques on a des bénévoles quand on fait naviguer le bateau et qu'on fait j'ai pas parlé de tout ça mais bon c'était un peu implicite on fait aussi beaucoup de choses avec les écoles avec le grand public on fait des conférences des expositions des trucs et des machins là on a des bénévoles évidemment qui nous aident à monter tout ça et puis on fait des mobilisations alors sur l'océan on l'a pas fait je dis ça de mémoire mais non j'ai pas souvenir qu'on ait par exemple fait des manifs on l'a beaucoup fait pour le climat mais on fait pas une manif nous WWF on le fait avec avec 250 organisations et c'est vrai et au niveau européen aussi au niveau européen il y a des grosses coalitions européennes d'organisation là quand on a on continue on travaille beaucoup sur la forêt en ce moment on est 120 ONG européennes donc c'est colossal on a une puissance de frappe du coup énorme et on est écouté par la commission parce qu'on représente on représente des millions de citoyens donc au bout d'un moment quand on arrive avec une pétition qui a été signée par 5 millions d'européens voilà je dis pas qu'ils vont dire oui à tout ce qu'on demande mais quand même on est quand même vraiment écouté donc je pense que voilà donc il y a effectivement et puis après on a on a comment dire nos spécialités comme chaque organisation donc on a nos sujets et très souvent par exemple je vois là sur le le One Ocean Summit où on fait souvent une petite réunion avant pour ne rien vous cacher hier j'étais avec une coalition de ONG justement on rencontrait une candidate à l'élection présidentielle qui voulait nous rencontrer très bien donc ok on va la rencontrer nous avant on fait une petite réunion et on sait que chacun dit le sujet qu'il veut porter même si on a des sujets ensemble on va pas se marcher dessus donc je dis moi au nom du WF je vais porter ça et puis toi au nom de la LPO tu vas porter ça et puis toi chacun chacun se répartit un peu aussi les sujets d'accord merci alors Yavin déjà merci merci beaucoup vous avez beaucoup de dossiers j'ai deux questions en réalité la première question c'est en rapport avec la diplomatie que vous avez évoqué votre dossier dit diplomatie comment vous gérez avec l'armée parce qu'on sait que l'armée possède pas mal de territoires et moi ça me pose mais attendez qu'est-ce que vous voulez dire possède des terres avec l'armée l'armée possède par exemple en Méditerranée elle possède des territoires donc comment vous gérez ces ah ben nous quand on peut les utiliser on les utilise voilà moi si à un moment donné alors je vais reprendre très très exactement l'exemple de Karyalane puisque je connais bien le sujet on a eu de la pêche pirate de manière très intense pendant un moment à un moment donné on a dit mais l'armée française elle est là pour défendre voilà défendre le territoire donc défendre ces gens qui font de la pêche illicite ils sont en train d'écrouler une biodiversité dont on est responsable puisque c'est dans notre Z2 on veut que l'armée elle se bouge et puis qu'elle vienne patrouiller puis qu'elle arrête donc voilà après on n'a pas souvent des relations avec les militaires mais bon s'il faut les faire intervenir sur des sujets c'est vrai aussi par exemple toutes les petites îles françaises autour du Madagascar il y en a une partie d'entre elles où il y a des militaires qui sont là et je peux vous dire heureusement qu'ils sont là parce que sinon le truc il aurait été pillé depuis longtemps puis ce serait des hotspots pour les pirates parce que ce serait pratique donc voilà donc j'allais dire qu'ils partent ils font leur boulot quoi merci ma deuxième question c'est par rapport aux baleines au trajet enfin par rapport au changement climatique est-ce que vous avez observé des différences de migration ou alors à ma connaissance pas pour l'instant on n'a pas noté non plus qu'il y en ait ni plus ni moins il y a des populations assez importantes quand même finalement de baleines il y a plusieurs centaines d'animaux en Méditerranée on n'a pas vu de choses voilà on sait que la biodiversité change beaucoup en Méditerranée en ce moment parce que la mer a réchauffé et donc on a toutes les espèces qu'on appelle les sépiennes parce qu'elles arrivent par la mer rouge qui sont en train de coloniser avec un certain nombre de poissons d'ailleurs qui sont vraiment en train d'exploser et de prendre la place des autres mais non pour l'instant voilà moi j'ai pas d'informations particulières sur des écroulements de populations on a une population qui est relativement stable qui est une petite relativement petite population c'est que quelques centaines d'individus mais qui pour l'instant elle est relativement stable merci alors après on viendra vous voir merci beaucoup déjà et j'avais deux questions la première c'était concernant le braconnage et vous avez dit que vous utilisez enfin vous utilisez vous y avez eu l'utilisation dans les abatros pour lutter contre le braconnage mais je me demandais est-ce que ça pourrait pas être aussi néfaste pour la population d'albatros qui pourrait du coup être attaqué par les enfin oui vous voulez dire qu'il se dira là les flics et ils tireraient dessus non mais bon alors après bon je pense que déjà tirer sur un albatros ils sont quand même ils sont pas tout près des bateaux je pense qu'ils ont un peu autre chose à faire les gars et que pour l'instant en plus pour l'instant honnêtement il y a très peu d'oiseaux équipés par rapport au nombre d'albatros qu'il y a donc s'ils voulaient vraiment se défaire des oiseaux il faudrait qu'ils bousillent tous les albatros quoi parce que donc non je pense que je pense que pour l'instant pour l'instant c'est pas trop heureusement pas trop le danger mais vous avez raison il faut peut-être quand même faire attention et j'avais une seconde question c'était quel parcours serait idéal pour protéger du coup notre biodiversité pour protéger protéger la biodiversité faire travailler par exemple avec WWF Greenpeace tout ça quel parcours scolaire études nous on est vraiment tout azimut parce qu'on a besoin de quand même globalement la population des gens qui travaillent au WWF aujourd'hui ils ont entre 25 et 40 ans ils sont bac plus 5 mais dans des domaines très différents c'est à dire qu'il y a des gens qui sont plus des biologistes ou des spécialistes de l'eau douce ou des spécialistes de la forêt donc ils sont plus du côté de la science il y a des gens qui sont plus des gens qui ont eu un parcours dans les entreprises et qu'on va envoyer au feu pour aller convaincre les entreprises de faire autrement et aller voir les banquiers etc et puis on a comme toutes les organisations on a des communicants parce que quand on fait des mobilisations on a des gens qui sont des spécialistes de la communication sur internet parce qu'il faut qu'on porte nos messages donc on a quand même une très grande variété de gens et en gros on recrute souvent soit des gens qui sont en début de carrière et puis qui vont un peu évoluer soit des gens qui ont déjà eu un parcours par exemple qui sont des gens qui sortent de Sciences Po ou qui sortent de grandes écoles de commerce qui ont travaillé 3-4 ans dans une entreprise lambda et puis qui trouvent que ça n'a pas beaucoup de sens de vendre des chaussettes et qui à un moment donné parce que nous on a des besoins se disent ça vaut le coup de payer peut-être 30% de moins mais de faire un truc qui me mange plus donc on a ce genre de parcours mais c'est vrai qu'on n'est pas une organisation scientifique à proprement parler on a besoin de scientifiques mais on travaille surtout avec des scientifiques qui sont ailleurs qui sont des labos qui sont des voilà parce que c'est pas notre métier notre métier nous c'est de encore une fois alerter protéger transformer donc il nous faut des gens dans tous ces secteurs-là alors il y avait oui moi j'avais plus une question parlez bien près du micro pour que tout le monde vous entendre oui j'avais plus une question d'ordre diplomatique donc vous disiez que vous avez rencontré les politiques à la commission au parlement et je me disais du coup vous avez sûrement déjà été confronté à des lobbies industriels et je me demandais du coup comment vous faites porter vos intérêts à l'instar de ces lobbies qui chercheraient à faire porter leurs intérêts qui sont souvent au détriment de la biodiversité de l'écologie etc on fait de la guerre de la guerre économique comme tout le monde c'est à dire qu'on fait comme tout le monde on identifie les lobbies on identifie qui ils sont d'où ils viennent on identifie les personnes on identifie leurs réseaux on identifie puisque par exemple c'est pas c'est pas obligatoire en France mais au sein de l'Union Européenne c'est intéressant parce que tous les députés sont obligés de laisser leur carnet de rendez-vous ouvert c'est à dire que vous savez absolument toutes les personnes qu'ils rencontrent et donc pour nous évidemment c'est intéressant parce qu'on sait qu'ils ont rencontré telle personne dont nous on sait qu'il est le représentant du lobby de tel truc et puis après on va voir ce qu'ils racontent entre eux dans leur forum à eux et on sait les choses qu'ils vont porter voilà et après on va interroger les assistants parlementaires que ce soit en France ou ailleurs en leur disant tiens machin qui est venu vous voir qu'est-ce qu'il vous a raconté et on sait comment ils font c'est à dire qu'ils préparent les amendements tout prêt tout fait parce qu'en général ils se disent les députés ils y connaissent rien donc on leur écrit tout on leur marque le truc et puis ils font la tournée des députés puis ils donnent à tout le monde le même petit papier pour que ce soit la motion qui soit votée au parlement donc nous on la récupère on en a connaissance on va dire et puis comme ça on sait ce qu'ils vont dire ce qu'ils vont faire et puis nous de notre côté on fait on fait un peu la même chose on arrive avec nos études scientifiques on arrive avec nos propositions alors nous on n'écrit pas on n'écrit pas les textes mais on arrive avec nos propositions et on fait la même chose on rencontre on rencontre des centaines de personnes pour voilà pour vraiment porter la bonne parole parce que c'est toujours compliqué imaginez que vous vous soyez député que ce soit en France ou au niveau européen vous savez des choses mais vous ne savez pas tout et vous allez être obligé de légiférer sur tout donc vous allez légiférer sur des trucs que vous ne connaissez absolument pas donc c'est compliqué alors vous allez essayer de vous former mais enfin vous ne pouvez pas être à la fois spécialiste je ne sais pas quoi du nucléaire des algues des je ne sais pas quoi enfin bon donc à ce moment là il faut faire valoir ses arguments et donc évidemment les lobbies ils le font et nous on le fait aussi on fait valoir nos arguments mais plus on sait ce que les autres font mais ils font pareil avec nous on sait bien plus on sait ce que les autres vont dire et vont faire et plus on est fort pour déconstruire leur discours et dire mais attendez là ils vous racontent ça mais ça c'est faux et on vous le prouve donc plus on sait en amont ce qu'ils vont dire plus c'est facile de montrer pourquoi ils font les choses et comment ils les font et donc d'essayer de déconstruire et de faire d'autres propositions mais c'est les gens qui sont à Bruxelles ils sont une trentaine je crois de BDUF Europe ils passent leur vie dans les dans les cabinets avec les assistants parlementaires et avec les gens de la commission et avec c'est leur job bonjour je vous parle en tant que ma donc je pense que s'il y a quelque chose à faire peut-être que c'est pas vous qui le faites peut-être que d'être le fond alors on le fait pas du tout pour une raison simple c'est qu'on n'a pas on n'a pas les forces on n'a pas les gens il faudrait être beaucoup plus nombreux que ce qu'on est ce qu'on a fait un tout petit peu mais on ne l'a pas fait tellement par rapport au milieu de la mer particulièrement on avait inventé il y a quelques années on avait inventé des petits jeux sur le carbone pour les enfants mais c'est pas nous qui pouvions aller faire la tournée de toutes les écoles de français de Navarre donc on avait donné ces jeux à soit des associations qui vont mais c'est vrai qu'aujourd'hui non honnêtement malheureusement parce qu'il y a sûrement des choses à faire mais on est tellement peu nombreux que si on ne veut pas en plus que tout le monde soit en burn-out au bout de trois semaines on est un peu obligé d'être sur des sur des choses par des tours par exemple je disais en Méditerranée quand on travaille sur la petite pêche méditerranéenne et qu'on travaille avec les professionnels c'est sûr que du coup on est avec eux sur les bateaux on parle avec eux et il y a une forme d'échange et de formation vous parliez de vitesse des navires par exemple les navires de commerce avancent vite c'est vrai il y a des collisions avec des mammifères les navires à voile vous en avez fait aussi pas mal c'est vrai qu'aujourd'hui il se pose des questions avec les navires à foils par exemple c'est une vraie question c'est un vrai problème parce que plus ça va vite plus ça fait mal mais moi ça m'est arrivé avec mon bateau de course je suis rentrée dans une baleine où la baleine m'est rentrée dedans je ne sais pas mais on a eu peur toutes les deux on a eu bobo toutes les deux elle a l'air de s'en être remis moi j'ai quand même elle m'a quand même arraché un safran donc c'était quand même un peu chaud mais oui il y a un souci alors moi j'avais beaucoup essayé de travailler là dessus c'est compliqué parce que la seule chose qu'on peut faire c'est un signal sonore et selon les espèces selon les âges selon les lieux etc. elles n'entendent pas la même chose donc déjà il faudrait que ça parle baleine mais plusieurs langages de baleine et en plus ça peut quand même être aussi un peu perturbant parce que si je veux qu'elle m'entende de loin je suis obligée de faire un bruit sous-marin fort et donc ça ne va pas forcément être bien non plus donc il y a des gens qui continuent à essayer de travailler là dessus d'essayer d'avoir un signal qui par exemple dans certains endroits où on sait qu'il y a des concentrations plus fortes serait parce que les baleines entre elles elles ont un signal il faut partir enfin un signal de détresse pas de détresse donc peut-être essayer de faire ça mais c'est très compliqué d'essayer en plus quand elles dorment elles dorment juste sous la surface vous ne faites pas de bruit avec un bateau à voile vous arrivez très vite c'est pas un sujet facile mais il y a des gens il y a des coureurs qui continuent avec des gens justement des labos qui continuent à essayer de travailler là dessus ok merci je veux savoir au niveau des comment est-ce que vous utilisez le pouvoir des centrales d'achat pour qu'elles orientent leurs achats vers des pêches durables ou plus respectueuses de leurs ressources quoi et si oui comment vous le faites ouais on essaye pas mal de faire ça alors on travaille pas avec tout le monde mais par exemple historiquement je sais pas pourquoi c'était même avant que je sois là historiquement on travaille avec Carrefour donc on les a beaucoup challengés par exemple sur l'histoire du thon on les a beaucoup là après on les a beaucoup challengés sur la forêt durable donc la provenance des bois et des objets en bois qui sur aussi sur les questions agricoles et alimentaires on les a pas mal poussés sur les questions agricoles à évidemment aller sur le bio mais aller sur la sécurisation des producteurs c'est à dire sur ces produits là arrêter de sortir en général c'est assez dramatique les discussions entre les grandes centrales d'achat et les producteurs donc là on essaye de faire en sorte qu'ils sécurisent en préachetant les productions de certains producteurs ce qu'ils sécurisent dans leur modèle économique et puis on a essayé de monter des trucs plus compliqués avec du soja qui vient du Pantanal et on a coupé la forêt pour faire des productions de soja donc on a essayé avec un certain nombre de grands acheteurs européens de monter un fonds monétaire qui va rémunérer les gens qui possèdent des forêts et qui ne les coupent pas ça s'appelle rémunérer le service rendu par la nature c'est à dire qu'on leur demande aux acheteurs ici de mettre de l'argent sans contrepartie puisqu'ils n'achètent rien et cet argent va servir à à payer le fait qu'on ne détruise pas la forêt voilà donc c'est des systèmes sur lesquels on essaye de travailler un peu c'est pas facile c'est pas facile à monter non pas que parce que c'est pour eux c'est des sommes qui sont dérisoires en fait donc c'est pas tellement le fait mais voilà de monter cette espèce de business c'est assez compliqué mais on essaye de faire les choses comme ça avec eux et puis évidemment sur l'empreinte carbone ça ça passe par tout un tas d'autres choses sur le transport des marchandises sur les approvisionnements sur les conditionnements zéro plastique on avait essayé de monter le magasin zéro plastique c'était un peu compliqué aussi parce qu'il y a des produits qui sont difficiles à stocker et à vendre sans emballage enfin bref on essaye de travailler avec eux là-dessus bonsoir et merci vous parliez tout à l'heure de l'inquiétante pollution des plastiques est-ce qu'il y a un dialogue pour faire barrage aux grandes méga déchetteries qu'on peut voir comme en Martinique par exemple ou ailleurs moi j'ai vu celle de la Martinique c'est quand même inquiétant ben normalement ça c'est de la c'est de la responsabilité des états des états ou des collectivités qui sont responsables de la gestion des ordures donc il y a des états évidemment complètement défaillants mais même en France on n'est pas on n'est pas top alors je me demande là au One Ocean Summit je sais que Macron a annoncé qu'il y avait trois grandes déchetteries comme ça qui se déversent dans la mer qui sont des trucs historiques donc il y en a une au Havre il y en a une près de chez moi à La Rochelle et je me demande s'il n'y a pas celle de Martinique aussi enfin il y en a une troisième où là l'état a décidé de mettre les les 40 millions qu'il faut parce qu'il faut des dizaines de millions pour nettoyer ces trucs là ça se fait pas ça se fait pas comme ça je sais que là il a annoncé que ce qui est quelque part la moindre des choses mais sauf que souvent ces trucs là ça fait 40 ans 50 ans que moi je me souviens quand je suis arrivée à La Rochelle entre pour ceux qui connaissent La Rochelle entre la ville et les minimes il y avait ce qu'on appelait la ville en bois il y avait la déchetterie mais c'était c'était comme dans le tiers monde c'était la montagne de trucs la montagne de saloperies et puis tout le monde en plus grenouillait là-dedans aller récupérer des planches des machins c'était c'était vraiment le tiers monde un jour quand ils ont voulu aménager cette zone-là il a fallu qu'ils fassent le ménage ça leur a coûté sûrement assez cher donc là je pense que c'est beaucoup de la mobilisation citoyenne locale qui peut faire pression pour que on mette l'argent là-dessus mais c'est vrai qu'il faut le mettre mais c'est vrai que ça coûte cher parce qu'une fois que les trucs sont là il faut des camions et des camions et puis il faut savoir quoi en faire je crois qu'à La Rochelle il y a encore des silos qui sont pleins de bouts de l'ERICA c'est-à-dire qu'on sait toujours pas quoi en faire on a été ramasser les boulettes de pétrole et les machins on les a entassés quelque part dans des espèces de gigantesques silos puis maintenant maintenant c'est là et avant d'en faire quelque chose il y a quelqu'un qui aura peut-être une bonne idée un jour mais on peut pas le brûler c'est trop dégueulasse on peut rien en faire donc des fois c'est compliqué l'évacuation des déchets mais vous avez raison ça fait évidemment partie des choses sur lesquelles il faut se battre bonjour merci vous êtes là-bas parce que vous avez pas vu j'avais une question dans les supermarchés la plupart du temps les produits bio sont emballés dans du plastique surtout les légumes alors ça vient de finir là si vous avez vu il y a maintenant il y a une petite étiquette parce que le problème ça vient d'être interdit alors pas tout à fait sur tous les fruits et tous les légumes c'est un peu compliqué la réglementation je sais plus quoi il y a les genre il y a les pommes et pas les poires mais enfin bon bref enfin on est sur le chemin mais bon donc là maintenant parce que leur problème ce que disaient les distributeurs c'est si on n'emballe pas séparément les produits bio on sait plus ce qui est bio et pas bio et c'est tout mélangé et il faut pas donc c'est pour ça qu'on emballe les produits bio alors maintenant vous verrez qu'il y a chaque fruit une petite étiquette collée dessus marquée bio donc on a progressé quand même parce que l'étiquette à mon avis elle est je sais pas si elle est peut-être pas en plastique mais enfin bon donc là ça vient de changer ça mais il y a encore c'est pas tout à fait parce que il y a par exemple il y a des trucs c'est facile mais vous prenez les framboises vous allez pas mettre une étiquette sur chaque framboise ou même vous prenez un choux bruxelles c'est pas très facile non plus enfin voilà il y a des trucs plus faciles que d'autres prenez les bananes les pommes les poires c'est assez facile de coller une étiquette c'est un peu de boulot mais ça se fait il y a des trucs qui sont plus compliqués mais c'est en cours c'est en cours alors question devant il y a une question derrière vu après on reviendra devant bonsoir merci pour la conférence et je voulais revenir sur un aspect que vous avez développé effectivement de travailler avec des communautés locales et sur des aspects de réduction éventuellement de la consommation de poissons mais aujourd'hui il y a un centre d'organisation en particulier de l'ONU comme la FAO qui font le constat qu'on n'arrivera pas à nourrir 9 milliards d'humains en 2050 si on ne trouve pas des solutions ailleurs que dans le domaine terrestre puisqu'on peut s'attendre à ce que les productions agricoles terrestres ne trouvent pas forcément les solutions y compris sur les productions végétales donc quid effectivement des océans comme WS se base sur des travaux scientifiques notamment il y a des travaux scientifiques qui ont été publiés très récemment il y a des travaux scientifiques qui ont été publiés récemment qui émanent du Blue Food Assessment donc des groupements de scientifiques qui ont été financés par différentes organisations pour travailler sur le potentiel effectivement des nourritures aquatiques pour nourrir les humains demain et qui sont parus dans des grandes revues comme Nature vous pensez à quoi quand vous dites nourriture aquatique ? c'est essentiellement soit des produits de l'aquaculture continentale soit de l'aquaculture effectivement marine y compris notamment des aquacultures de bas niveau trophique et notamment une partie des conclusions vont dans le sens qu'il faudrait orienter la nutrition vers des aspects qui pourraient être avec beaucoup plus de coquillages ou d'autres compartiments trophiques ou y compris des algues qui pourraient effectivement assurer des besoins nutritifs essentiels y compris dans des zones où aujourd'hui il y a 3 milliards d'humains qui dépendent effectivement des océans pour la nutrition et qui couille effectivement de réflexion sachant que dans certaines organisations de certains pays WWF à commencer des actions grâce à des dons de fondations comme la fondation Bezos qui a donné 100 millions à WWF US pour travailler à la fois sur des enjeux carbone c'est vous qui travaillez avec eux des enjeux carbone mais aussi c'est intéressant parce que moi j'étais pas au courant mais je suis pas au courant de tout mais des enjeux aussi des enjeux justement de l'aquaculture marine en fait et notamment où une partie de ces 100 millions peut-être 10 ou 20 millions vont être apportés pour souvenir des projets de développement donc dans toute la ceinture nord-atlantique et pacifique de l'aquaculture d'algues en fait notamment de l'Alaska jusqu'à la Norvège et bien sûr en passant par les pays européens donc je sais pas si au niveau du WWF il y a des groupes de travail en France là-dessus moi je serais intéressé bien sûr pour en discuter avec vous alors en France non pour l'instant on n'a pas les moyens tout à fait de nos petits camarades US mais vous avez parfaitement raison je pense que d'une manière générale d'ailleurs il faut qu'on se mette tous à manger sur le plus bas niveau trophique possible c'est pour ça que nous on dit pas trop de viande mais plutôt des céréales et des légumineuses parce que c'est quand même et c'est vrai aussi évidemment dans l'océan vous m'en apprenez parce que je savais pas qui faisait ça et je pense que c'est effectivement une bonne idée je pense que il y a effectivement d'abord il faut qu'on qu'on relâche la pression sur sur d'une manière générale les poissons et en particulier les grandes espèces qui sont déjà très très voilà très mises à mal et que souvent les niveaux trophiques plus bas en plus c'est des organismes qui grandissent plus vite qui sont plus facilement disponibles qui sont souvent pas trop trop compliqués à élever donc je pense que vous avez raison je pense qu'il y a une vraie ouverture et ça fait partie quand je disais tout à l'heure nous on a aussi vraiment dans l'idée qu'il faut que ça profite aux populations c'est un peu le cas si on arrive à faire la sorte que dans une zone les gens qui commencent à avoir du mal à pêcher parce qu'il n'y a plus de poisson ou il n'y a plus de corail donc il n'y a plus de poisson de corail si on arrive à leur dire on va laisser le corail tranquille et les poissons de corail tranquilles mais en échange vous allez avoir de la nourriture et vous allez pouvoir continuer à vivre ici et à vous nourrir je pense que c'est effectivement une super bonne solution WWF France on n'en est pas là et je pourrais interroger mes collègues européens pour savoir si au néo-européen il y a des gens qui travaillent là-dessus possible ou si ça vous intéresse je peux vous donner des contacts aussi au niveau au niveau européen au niveau de ce qu'on appelle la practice océan des gens qui travaillent là-dessus parce que honnêtement je ne sais pas tout je crois que le WWF mondial c'est 24 000 projets mais j'étais tout à fait intéressée comme vous m'avez dit ça cet après-midi alors la patronne déjà oui j'ai une question sur l'exploitation des ressources minières des grands fonds marins donc vous avez dit que WWF est en faveur d'un moratoire sur l'exploitation et donc ce que je comprends tout à fait parce que finalement c'est des biotopes qu'on ne connaît pas du tout on ne connaît pas leur capacité de résilience voilà mais la question que je me suis posée moi c'est et le gouvernement français n'est pas très au clair sur le sujet mais donc un moratoire pour avoir plus de connaissances mais où est-ce qu'on met le curseur en fait est-ce que WWF a vraiment une idée très claire de quel volume de connaissances quel socle de connaissances il faut un moratoire combien de temps parce que c'est toujours les questions pièges ça oui bien sûr mais non alors non on n'a pas la réponse puisqu'on a à peine commencé à aller voir ce qui se passait donc et là quelque part on compte sur la communauté scientifique aussi on sait bien qu'à un moment donné on prendra des décisions avec un certain niveau de connaissance qui ne sera pas voilà mais pour essayer d'aller un peu plus loin donc il faut d'abord qu'on arrive à comprendre un peu comment ça marche ces systèmes voilà on a quelques vagues petites idées mais je crois qu'on en est encore loin et il faut peut-être par exemple qu'on fasse un peu le même genre de travail qu'on a pu faire en Méditerranée ou qui s'est fait ailleurs identifier par exemple des hotspots de biodiversité et se dire ben voilà on a identifié que le long des encroutements c'était vraiment incroyable donc là on dit bah ok donc là pas touche et puis quand on est allé gratter regarder ce qui se passait ailleurs on a vu que peut-être il y avait des endroits où il y a de la vie parce qu'il y a toujours de la vie partout mais peut-être qu'on voit que c'est des espèces qui sont assez répandues assez fréquentes et que peut-être que là on peut imaginer qu'un jour avec des méthodes pas trop impactantes on pourra aller les chercher aller les chercher je sais pas quoi nous on milite quand même beaucoup plus pour aller récupérer dans nos vieux téléphones évidemment les métaux mais encore une fois on vivrait pas s'il y avait pas des mines et ça me fait pas plus plaisir qu'à vous mais voilà donc ce qu'il faut essayer de faire c'est d'abord être raisonnable sur nos consommations et la façon dont on utilise les ressources de cette planète après on sait qu'on va en utiliser donc moi à mon sens c'est de dire on va essayer on compte sur vous pour aller nous identifier les endroits où il faut vraiment pas aller parce que là c'est d'une richesse incroyable ou c'est une rareté incroyable ou c'est des écosystèmes tellement compliqués que pour l'instant on n'arrive pas à les étudier donc on n'y touche pas peut-être qu'à côté on en trouvera d'autres qui seront faisables entre guillemets j'en sais rien peut-être pas mais voilà donc on compte je pense qu'on compte beaucoup sur vous pour éclairer un peu notre lanterne parce que sinon c'est de l'à peu près sinon encore une fois si on essaie de se baser sur la science c'est pas pour dire c'est pas pour décider avant donc on a besoin d'avoir un socle minimum et je pense que ça il y a un peu que vous qui pouvez nous le dire bonsoir madame moi je voulais vous poser la question de la gestion et de la réglementation des cimetières marins qu'en est-il est-ce que la marine prend des dispositions maintenant quand vous parlez de cimetières marins vous pensez à quoi au déchet nucléaire par exemple ou ces bateaux désaffectés par exemple sur la presqu'île de Crozon il y a un cimetière qui est appelé cimetière marin où sont stockés tous les bateaux qui ne sont plus qui ne font alors et donc effectivement ça fait une source de pollution qui est quand même très importante alors il y a plusieurs cas de figure il y a dans l'ordre du pire il y a les déchets nucléaires vous savez que pendant longtemps on les a balancés par tubors parce que ni vu ni connu on a dans la fosse des casquets par exemple pas très très loin d'ici il y a quand même voilà il y en a dans le proche atlantique il y en a en méditerranée il y en a un peu partout donc donc le problème là c'est qu'il y en a qu'on peut récupérer peut-être parce qu'ils ne sont pas trop profonds et encore ça va coûter très cher et ça va être très compliqué mais on peut l'imaginer il y en a qui sont dans les grandes fosses océaniques on n'aura plus jamais les chercher les trucs qui sont par 4000-5000 mètres de fond enfin en tout cas c'est pas de mal à la veille qu'on ira les chercher donc ça après quand 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 il y a un navire qui coule ce qui est vraiment perturbant ce qui est un vrai problème c'est les fluides la tôle elle-même c'est pas ce qu'il y a de pire c'est pas terrible mais quand quand des galions espagnols ont coulé il y avait de la ferraille bon au bout d'un moment la ferraille il y a des petits poissons qui vivent dedans et puis un jour petit à petit elle va elle va se déliter donc par contre effectivement le gros sujet c'est quand un navire coule c'est son fuel ses huiles ses fluides où là il faut vraiment essayer de soit de les récupérer tout de suite en allant les pomper quand on peut les pomper soit d'arriver à entourer le bateau en fait d'une protection pour essayer de les récupérer après quand c'est la carcasse en ferraille je dirais c'est moins grave je dirais pas ça quand c'est des pneus quand c'est des là c'est autre chose mais carcasse en ferraille c'est pas le pire je pense vous avez parlé à un moment donné de prélèvements du coup sur les baleines par rapport du coup à la contamination avec les plastiques et du coup ça a piqué ma curiosité est-ce que du coup il y a déjà un peu des résultats là-dessus qu'est-ce que vous pouvez venir nous voir si ça vous intéresse mais ouais on commence à avoir des résultats c'est plus compliqué sur le plastique parce qu'il y a plein de plastiques différents et que il y a des plastiques qui transitent relativement vite dans le système corporel des animaux et des plastiques qui sont au contraire très résilients donc là quand on a commencé on s'est un peu gratté la tête mais ouais si ça vous intéresse je sais pas si on a publié quelque chose pour l'instant mais je peux vous mettre en contact avec les gens qui font ça et si ça vous intéresse et même si vous voulez peut-être être volontaires vous devez pouvoir venir faire les manips c'est assez rigolo on est là on cherche les baleines et puis après avec un petit Zodiac et un mec avec une arbalète on va essayer de leur donc ça c'est on fait de la chasse à la baleine mais c'est pour la bonne cause on leur fait pas grand mal je pense mais voilà donc venez me voir à la fin je vous donnerai les coordonnées merci beaucoup une petite dernière ou allez les parcs éoliens maritimes qu'est-ce que vous en pensez les parcs éoliens maritimes ah tiens je me disais qu'on avait pas parlé de ça alors évidemment moi je suis pour l'éolien parce que je suis contre le nucléaire d'abord je suis pour la réduction de notre consommation d'énergie bon bien sûr après on a besoin d'énergie donc moi je veux pas de nucléaire parce que je pense que c'est trop dangereux qu'on sait pas de quoi faire des déchets et que c'est voilà il y a plein de raisons donc je veux du renouvelable donc je veux de l'éolien maintenant je considère que l'éolien en mer c'est une bonne idée on met de l'éolien à terre on met de l'éolien en mer la mauvaise idée c'est de le faire et de demander aux gens après ce qu'ils en pensent enfin de voir après les gens qui viennent gueuler donc c'est comme quand on fait un projet de parc marin si en amont on discute pas avec les gens et si même il n'y a pas une implication des populations locales ou des gens dans cette construction commune qu'on va faire d'une énergie nouvelle ou d'un parc ou d'un truc bah évidemment ça se passe mal donc moi je suis pas étonné parce que je vois bien un peu comment qu'il y a des endroits où ça se passe mal il faut quand même savoir que toutes les énergies quelles qu'elles soient ont un impact donc il y a les impacts qu'on peut voir chez nous il y a les impacts qu'on peut voir dans l'atmosphère quand c'est du pétrole et que ça fait de l'effet de serre il y a les impacts qu'on voit pas parce que ça se passe à l'autre bout de la terre et qu'on s'en fout parce que c'est pas chez nous mais que c'est dramatique aussi donc je crois qu'il faut prendre ses responsabilités donc moi je me dis qu'à un moment donné on doit pouvoir être capable de décider ensemble qu'on est ok pour mettre des éoliennes à tel endroit ou à tel endroit et que là aussi on peut s'appuyer sur les scientifiques qui vont nous dire ah bah là c'est une voie de migration de je sais pas quel oiseau bah nous nous mettons pas là là par contre il y a moins d'interférences qu'on peut se mettre là moi j'ai un tout petit peu été dans la boucle sur le premier parc marin qui est en train de se faire qui est en Mancheste bah par exemple le moment le plus impactant en fait des éoliennes marines celles qui sont posées c'est quand on bat les pieux quand on enfonce les pieux bah déjà si on fait ce travail là en hiver et pas au moment où l'ensemble des animaux et en particulier des mammifères marins se rapprochent un peu des côtes on gêne beaucoup moins déjà enfin on peut essayer d'être intelligent mais il y aura jamais il y aura toujours un impact on sera jamais zéro impact c'est pas vrai quoi qu'on fasse donc pour moi il y a de l'intelligence collective et de la discussion et du collectif pour discuter ensemble et puis après il y a qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça ait le moins d'impact possible et donc là on a besoin effectivement de savoir là par exemple je sais qu'en en Mancheste ils avaient relevé le niveau des pales de 15 mètres parce qu'il y avait je sais plus quelle espèce d'oiseau qui volait plus bas et que donc du coup ils volent en dessous des pales et du coup ça le gêne pas alors que sinon ça le gêne enfin voilà on peut essayer d'essayer d'être intelligent mais moi globalement bien sûr je suis pour alors évidemment le plus simple c'est de dire on va faire du flottant et on va le mettre à Pétouche-Nocleba on verra pas c'est très bien moi je suis tout à fait pour ça un peu plus compliqué un peu plus cher il faut ramener le courant à terre ça veut dire qu'il faut quand même mettre des câbles dans le fond et tout c'est pas non plus à impact zéro mais c'est vrai que c'est visuellement moi honnêtement je trouve pas ça moche une éolienne mais bon je comprends qu'il y ait des gens qui trouvent ça moche après moi je trouve plus qu'un pylône électrique pour moi c'est plus moche qu'une éolienne mais c'est peut-être très perso c'est peut-être ce que j'ai dans la tête mais voilà je peux comprendre qu'il y ait des gens qui n'aiment pas ça mais je crois surtout qu'on a en tout cas en France on est quand même le pays où ça se passe le plus mal possible dans le monde entier on est le seul pays qui n'a pas tenu ses engagements de tous les pays de l'Union Européenne sur les questions de l'éolia on bute sur une espèce de truc où on n'arrive plus à discuter donc moi je pense que d'urgence il faut se remettre autour de la table et puis il faut essayer d'arrêter de s'envoyer des noms d'oiseaux et d'essayer d'être un peu d'être un peu un peu cohérent et un peu scientifique et puis et puis de se dire que oui il y a des choses qu'il va falloir qu'on accepte mais si on veut arrêter le pétrole le gaz et le charbon mes amis il faut s'arracher et ça se fera pas sans qu'on fasse des petits efforts sur d'autres côtés ça c'est sûr or gaz, pétrole plus charbon c'est beaucoup 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 plus dangereux c'est ça qui est vraiment punitif quand on vous entend on entend les gens qui parlent d'écologie punitive moi je dis c'est pas d'écologie qui est punitive parce que là ça c'est voilà donc il faut savoir que si on veut arrêter le gaz de pétrole et le charbon et si on veut pas de nucléaire et bien il faut utiliser d'autres méthodes alors il n'y a pas que l'éolien mais forcément il faut de l'éolien il en faut beaucoup j'avais une question concernant les bateaux et les produits utilisés pour pour conserver les bateaux qui restent par exemple longtemps en mer par exemple les antifouling tout ça est-ce qu'il y a des études qui ont été faites des mesures qui ont été prises par exemple je sais que pendant les régates pour une régate de courte durée tout ça on n'a pas forcément besoin d'antifouling mais les bateaux qui restent au port ou les longues il y a eu beaucoup de travaux parce que l'antifouling c'est une saloperie environnementale donc voilà il y a pas mal de gens qui travaillent là-dessus à peu près tous les ans il sort un nouvel antifouling plus écolo que celui de l'année d'avant il y a même des gens qui ont essayé une espèce de système de carpette ils couvraient le bateau une espèce de carpette sur laquelle les petits organismes marins ne pouvaient pas se fixer pour l'instant il n'y a aucune recette miracle il n'y a aucune recette miracle donc petit à petit il y a des produits qui sont moins mauvais moins dangereux moins agressifs par exemple des produits je sais bien que le téflon ce n'est pas idéal mais des produits au téflon qui lissent complètement la coque pour que les organismes mais qui sont des produits qui se répandent moins aussi dans l'eau enfin voilà mais honnêtement à ma connaissance pour l'instant il n'y a rien de miracle donc il y a encore du boulot si vous voulez vous y coller alors il y a encore madame en orange là-bas une petite dernière question on va lui laisser la parole non ah non c'est qu'elle se grattait et bien raison il est déjà tard je pense qu'on va on va arrêter là merci beaucoup je pense qu'on peut applaudir encore Isabelle merci merci à toutes et à tous et la prochaine fois on pensera à une bouteille d'eau on a oublié ça donc merci vraiment merci beaucoup ça y est c'est lancé les 150 ans merci à vous tous d'être venus et je voulais en profiter pour annoncer la prochaine conférence au grand public le 17 mars et ce sera encore une grande dame mais dans un registre différent donc c'est Catherine Gessu qui est directrice de recherche au CNRS biologiste mais en fait qui viendra nous parler de la vie du professeur Lacasse Dutier donc qui est le fondateur de la station biologique de Roscoff en 1872 et qui d'ailleurs quelques années après est parti plus vers le sud et fondé la station biologique de Bagnouls en Méditerranée et voilà je vous invite à venir parce que je sais que ça va être une conférence passionnante et je pense ça doit intéresser les locaux de savoir un petit peu la vie de ce fondateur et puis les locaux et les internes le 17 mars même endroit même heure bonne soirée à tous bonne fin de soirée à toutes et à tous merci 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 Sous-titrage ST' 501